La frontière dit glissant, je cite, est cette invitation à goûter les différences. Mais revenons, s'empresse-t-il d'ajouter, à tous ceux qui ne disposent pas d'un tel loisir, les immigrants interdits, et concevons le poids terrible de cet interdit. Franchir la frontière est un privilège dont nul ne devrait être privé, sous quelque raison que ce soit. Il n'y a de frontière que pour cette plénitude, enfin, de l'outrepasser, et à travers elle, de partager à plein souffle les différences. L'obligation d'avoir à forcer quelques frontières que ce pourra être, sous la poussée de la misère, est aussi scandaleuse que les fondements de cette misère. Le XXIe siècle sera-t-il donc celui du triage et de la sélection par le biais des technologies de la sécurité ? Des confins du Sahara, en passant par la Méditerranée, le camp était en passe de redevenir le terminus d'un certain projet européen, d'une certaine idée de l'Europe dans le monde, sa marque funeste, comme Aimé Césaire en nourrissait, il n'y a pas longtemps, l'intuition. L'une des contradictions majeures de l'ordre libéral a toujours été l'attention entre la liberté et la sécurité. Cette question semble avoir été tranchée. La sécurité l'emporte désormais sur la liberté. Une société de sécurité n'est pas nécessairement une société de liberté. Une société de sécurité est une société dominée par le besoin irrépressible d'adhésion à un ensemble de certitudes. Elle a peur de la sorte d'interrogation qui ouvre sur l'inconnu et sur le risque qu'il faut, par contre, endiguer. Voilà pourquoi, dans une société de sécurité, la priorité est d'identifier à tout prix ce qui est tapis derrière chaque apparition. Qui est qui ? Qui vit où ? Avec qui ? Et depuis quand ? Qui fait quoi ? Qui vient d'où ? Qui va où ? Quand ? Par quelle voie ? Pourquoi ? Et ainsi de suite. Et davantage encore, qui projette de commettre quels actes, consciemment ou inconsciemment ? Le projet de la société de sécurité n'est pas d'affirmer la liberté, mais de contrôler et de gouverner les modes d'apparition. Le mythe contemporain prétend que la technologie constitue le meilleur outil pour gouverner les apparitions. Elle seule permettrait de résoudre ce problème qui serait un problème d'ordre, mais aussi de connaissances, de repères, d'anticipations, de prévisions. Il est à craindre que le rêve d'une humanité transparente à elle-même, dépourvue de mystères, ne soit qu'une illusion. Pour le moment, migrants et réfugiés en paient le pré. Il n'est pas certain qu'à la longue, ils soient les seuls. Comment, dans ces conditions, résister à cette prétention de la part d'une des provinces du monde, à un droit universel de prédation, sinon en osant imaginer l'impossible ? Lequel ? L'abolition des frontières, c'est-à-dire la restitution à tous les habitants de la Terre, humains et non humains, du droit inaliénable de se déplacer librement sur cette planète. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements